Bonsoir Stilto, ravi de vous accueillir ce soir à l'occasion de votre première télévision. Et oui c'est vrai. Et à l'occasion et à quelques jours de votre première Olympia, déjà complet, comme votre premier concert à la cigale l'était, vous avez bien fait de vous lancer dans la chanson, vous qui avez longtemps hésité, vous aviez peur qu'on vous renvoie à votre passé d'influenceuse sur le thème « tu sais faire ça, il n'y a pas de cas que tu saches chanter ». Exactement, je n'avais pas peur qu'on me renvoie à mon passé d'influenceuse parce qu'actuellement encore c'est ce que j'aime faire, faire des vidéos pour raconter ma vie, tout ce qu'on m'a toujours dit de ne pas faire sur internet mais je le fais et ça me fait un peu des souvenirs, c'est comme mon journal intime mais pas très intime donc j'aime encore ça. Mais c'est vrai qu'après mes études j'avais envie de me lancer ce nouveau challenge parce que j'ai toujours rêvé de faire de la chanson et j'ai bien fait. Mais depuis toute petite sous la douche, alors c'était des comptines d'Henri D'Air, après c'était du Jennifer, du Luan, des jeunes femmes. One Direction. Mais vous adorez Luan, vous adorez Jennifer, elles sont passées par des télécrochets, par des émissions, des concours à la télévision. Vous, votre télécrochet à vous, finalement c'est internet. Oui, exactement, on peut faire ça comme ça, c'est vrai. C'est vrai ? Oui. Bon, et vous n'avez jamais pris de cours de chant pour avoir une si jolie voix ? Alors, là maintenant j'en prends, je pense que c'est mieux pour moi avec une tournée mais non, avant je n'avais jamais pris de cours de chant. Je chantais, je lançais le karaoké dès que mes parents partaient de chez moi, ils chantaient Sia, Chandelier, très fort et je prenais beaucoup de plaisir. Voilà. Les femmes s'identifient beaucoup à vous. Pourquoi d'après vous ? Parce que vous êtes la girl next door, la copine qui raconte un peu le quotidien de beaucoup d'autres jeunes femmes aujourd'hui en France ? Je ne sais pas vraiment en vrai mais j'espère, si j'ose dire, je n'ai pas envie d'avoir l'air de me la péter mais je pense que je suis assez naturelle. En tout cas, j'essaye et quand j'ai commencé les vidéos sur internet, je montrais vraiment ma vie de tous les jours et même encore maintenant quand je partage cette nouvelle vie de chanteuse, je raconte quand ça se passe bien mais quand ça me stresse aussi et je pense que ça plaît aux gens. De l'authenticité, ce qu'on trouve rarement sur les réseaux sociaux et c'est une image différente que vous voulez renvoyer. Et d'ailleurs, vous avez une chanson sur ce thème-là, vous dites « moi je suis dans la moyenne, ni dans les premières ni dans les dernières, je ne me sens pas particulière, pas nulle mais commune ». Exactement. Mais c'est comme une réponse aux injonctions à être parfaite. En fait, j'avais l'impression, ce n'est pas un discours qui me déplaît, je trouve ça important mais j'en avais un peu marre d'entendre « il faut toujours être la meilleure version de soi-même ». Moi, j'étais un peu en mode mais ça me convient de ne pas être toujours la plus belle, la plus cultivée, la plus rigolote et je n'avais jamais trouvé de chanson, je ne sais pas si on existe mais moi, je n'en avais jamais écouté en tout cas, qui parlait de ça. Et c'est comme ça qu'elle est née dans la moyenne, un peu cette envie de dire « parfois tu vas être génial, d'autres jours un peu moins bien » et c'est complètement OK. mais on sait à quel point elle estime de soi, c'est important pour les jeunes filles aussi et vous le traitez dans cet album en préparation, ce thème-là, ça s'appelle « Faut que tu m'aimes » et c'est d'ailleurs la chanson qu'on a entendue que vous interprétiez sur la scène de la cigale et que vous allez nous interpréter ce soir accompagnée par Léandre à la guitare. Stilto, c'est votre nom d'influenceuse, mais votre prénom, c'est votre vrai prénom ? Mon prénom, c'est Laure. Enchantée. Eh bien, Stilto, Laure, c'est à vous. Trop cool. Faut que tu m'aimes Car moi toute seule, j'y arrive pas Faut que tu m'aimes Faut que tu la trouves Jolie ma foi et mes poèmes Quand même Faut que tu m'aimes Faut que tu gardes ta main dans la mienne Quand je suis pleine Dis-moi que ça va le faire Et qu'il n'y aura pas de problème Que la lune est pleine Pourquoi j'ai toujours besoin qu'on me valide Qu'on me trouve sympa Qu'on me trouve sublime J'ai peur des avis Des cœurs qui s'habillent De plus être dans le cours J'ai peur de plus être la même Que tu me jettes pour la prochaine Que je sois plus qu'une inconnue Faut que tu m'aimes Sinon je fais quoi ? Faut que tu m'aimes Moi j'y arrive pas Faut que tu m'aimes Sinon je perds pieds Je ne sais plus où aller Comment je m'appelle Faut que tu m'aimes Sinon je fais quoi ? Faut que tu m'aimes Moi j'y arrive pas Faut que tu m'aimes C'est n'importe quoi Faut que tu m'aimes Plus fort que moi-même Plus fort que moi-même Faut que tu crois plus en moi-même que moi Bientôt vous chanterez, il y a trop de gens qui m'aiment C'est ça votre destin, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite Bon concert à l'Olympia le 19 octobre Votre album, on l'attend avec impatience, il sortira au printemps prochain Vous êtes donc autrice, compositrice, interprète Exactement Merci beaucoup Léandre Oui c'est ça Ça fait du marivaud tout d'un coup d'avoir accompagné Stilt